Parce qu'on parle d'un match de l'équipe de France, j'ai surtout le sentiment qu'on parle d'un match, d'un joueur plutôt grand, de 1m21 je crois, plutôt jeune, Victor Wimbanyama. Je serais curieux de savoir ce que tu penses de cette machine basqueto-médiatique, à moins que ce soit l'inverse. Tu veux quoi comme réponse ? La vraie. Non. Ça me fatigue. Ça te fatigue ? Ça me fatigue grave. Voilà. C'est tout. Tu vois comment être l'individu... Ça me fatigue. Voilà. Là, on a eu un hyper phénomène Mbappé, on veut la même chose, il y a ce garçon. Tant mieux qu'il soit numéro 1 de la draft. Tant mieux que là, grâce à Vincent Collet, il joue 25-30 minutes à Levallois, un club qui ne fait pas de Coupe d'Europe, et qu'il fasse ses gammes. Tant mieux. Et donc ? Pour certains, c'est un plus... Donc les 11 autres, 12 autres, 13 autres qui sont là, on n'en parle pas. Vincent Collet qui fait un travail de dingue depuis des années, on n'en parle pas. Et là, j'ai vu, il faisait la lune, là, et ça y est, on ne parle que de lui. Mbappé. Mbappé bis. Moi, ça me fatigue, ça. Ce n'est pas un sacrifice à faire pour donner de la visibilité à l'ensemble ? Mais c'est suffit. Ces agents, ils en font assez de sacrifices. Je pense que les agents font du très bon boulot pour lui. C'est très bien. Mais voilà. Très bien. Numéro 1 de la draft, parfait. NBA, 100 millions de dollars la saison, parfait. Et moi, quand on sort un individu d'un sport collectif, ça me donne de me gonfler, mais grave. Et encore plus là, jeune, on l'a fait avec Parker, on l'a fait avec Dio, mais c'est des gars qui avaient fait plus que leur gamme. Quand tu es champion NBA, tu as droit à certains, tu vois, à des gars. Là, je trouve que c'est la hype, comme disent les jeunes, la hype, elle est gigantesque. On n'a jamais vu ça à son âge, avec son gabarit. C'est bien. Mais elle est encore longue, la route. À 18 ans, tu n'as que 18 ans. Elle est encore longue, la route.